salut à toi c'est christophe et bah écoute ça fait bien plaisir de te retrouver là ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas fait d'analyse donc bah c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de quintet de trop en ce moment donc bon après moi ça m'empêche pas de jouer mais bon c'est vrai que les analyses du coup moi je les fais que sur les quintets et du coup bah voilà là ça fait bien plaisir de se retrouver surtout qu'il fait super beau franchement c'est super agréable et voilà je sais pas comment c'est chez toi mais en tout cas ici ça met un moral d'enfer c'est génial donc écoute on va analyser le quintet donc de demain qui a lieu donc à pont château sur l'hippodrome de pont château donc c'est une corde à gauche ça se passe sur les 2800 mètres donc c'est pour les 6 10 ans qui n'ont pas gagné donc je crois 2008 2000 non donc qu'est ce que je dis moi 260 000 pardon 260 000 il y a un recul donc il y a deux niveaux de départ du 1 au 9 ils vont faire 2800 mètres et du 10 au 18 ils vont faire 25 mètres de plus et donc la limite du recul est à 142 000 euros donc tu vas voir que dans cette analyse pour moi il y a 8 chevaux qui se dégagent donc 4 au premier échelon et 4 au second et on va commencer ça tout de suite alors du coup numéro 1 actrice rêvée écoute actrice rêvée moi ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup parce que je vois dans sa musique qui a quand même une espèce de montée en puissance là et du coup sa dernière course est vraiment rapprochée elle date du 9 avril où elle était des ferrées des postérieurs comme donc pour la course du jour donc en plus au premier échelon comme ça moi je garde carrément c'est ça me plaît beaucoup beaucoup ensuite numéro 2 vulture cadence écoute vulture cadence moi j'écarte il n'y a rien de promos à ce niveau je préfère laisser tomber il y en a bien d'autres numéro 3 ben de torvik bah écoute ben de torvik écoute c'est the base de la course je pense parce qu'en plus il est au premier échelon donc bon déjà c'est la base du premier échelon mais vraiment je pense que c'est la base de la course à mon avis et façon c'est simple il est 4 sur 5 dans la configuration c'est à dire il a il a une réussite de 4 sur 5 corde à gauche donc des ferrées des 4 et en plus là ils font appel à Jean-Philippe Monclin pour la drive il n'a pas été des ferrées des 4 la dernière fois il est une course vraiment bien rapprochée donc voilà c'est la grosse base il faut surtout pas l'enlever de tes tickets très important ensuite numéro 4 véloce du landel véloce du landel écoute c'est une rentrée il n'y a rien de bien passionnant à montrer donc ben voilà faut que tu écartes numéro 5 anda de signe pas au niveau moi je préfère laisser tomber numéro 6 baccarat de niro écoute baccarat de niro moi j'en préfère d'autre je sais pas s'il va être joué ou pas bon il y a j'ai pas trop quoi en penser en fait je t'avoue que baccarat de niro j'ai un peu de mal à le j'ai un peu de mal à analyser le machin mais bon écoute moi j'en préfère d'autres voilà pour moi il y en a d'autres qui ont plus faim et voilà je dis pas que ça va peut-être pas finir dans le quintet mais franchement j'en préfère d'autres c'est un choix après ensuite numéro 7 Hatchoum de florida Hatchoum de florida écoute on fait appel à un cash driver donc mathieu motier il n'y a rien bien transcendant dans les dans la musique voilà au niveau des gains parcours c'est un des c'est un des plus pauvres bon je me dis peut-être fin de combinaison il y a mathieu motier bon pourquoi pas voilà donc je garde quand même numéro 7 Hatchoum de florida numéro 8 american josco american josco écoute il y a olivia rafin qui vient aux commandes il y a trois daï donc sur les dernières courses bon pour moi c'est du premier échelon ça peut créer la surprise franchement il faut faire attention numéro 9 donc numéro 8 je garde pardon numéro 9 ambré ludoise ambré ludoise écoute c'est la deuxième course de rentrée elle n'est pas déférée je pense qu'on prépare autre chose même si c'est vraiment à la limite du recul à 40 euros près là c'est à la limite du recul voilà mais moi je pense que on fait autre on va faire autre chose pour plus tard pour elle ensuite numéro 10 donc là à partir de ce moment là les chevaux rendent 25 mètres d'accord donc numéro 10 atoll d'hanover atoll d'hanover pas de déferrage second échelon je laisse numéro 11 alceste du goutier alceste du goutier écoute moi je laisse il est ferré donc voilà c'est même si ça peut être intéressant c'est un cheval qui fait pas mal de gains par course par rapport aux autres parle mais voilà là je pense que c'est pas sa course numéro 12 alliance de chenu alliance de chenu donc femelle de 8 ans elle est ferrée elle a pris le galop après avoir fait pas mal d'efforts lors du gnt là qui une course assez rapprochée moi je préfère laisser voilà je pense pas que moi je préfère laisser numéro 13 amour du loup amour du loup donc déféré des quatre donc avec francan bon je pense qu'il est amour du loup et dans le quintet mais franchement de là à dire qu'il sera dans le tiercé moi j'en mettrai pas ma main à couper donc voilà je la garde quand même je le garde parce que c'est un nombre je le garde mais voilà sincèrement je suis pas non plus il méga convaincu méga convaincu alors ensuite numéro 14 classe de l'oriole classe de l'oriole écoute c'est simple je pense que c'est on va dire une des bases du second échelon bon je pense qu'il va être je pense d'ailleurs c'est même une femelle elle va être très jouée parce que en plus c'est la femelle qui est la plus jeune elle a six ans c'est celle qui qui a gagné le plus de qui a fait le plus de gains par course donc juste pour te donner un exemple tous les chevaux sont grosso modo entre 1000 et 2000 il y a quelques chevaux qui sont à 4000 4000 euros par course et elle elle est à plus de 7000 donc tu vois vraiment elle dépasse vraiment bien bien tout le monde donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait elle a vraiment du potentiel et que quand elle sort en général tu vois elle sort pas pour rien en fait alors maintenant elle est défait elle est pas fait en fait elle est ferrée en fait elle est pas défait d'accord bon c'est olivier c'est eric rafin qui l'apprend une nouvelle fois mais sincèrement comment dire je pense que le lot il est vraiment à sa portée largement en fait c'est ça là il n'y a pas de souci là dessus maintenant la jouer enfin moi perso jouer gagnant un cheval comme ça moi je le ferais pas parce que parce que le fait qu'il soit le fait qu'elle soit ferrée moi ça me ça me fait un petit quai en fait je me dis en plus la jument elle rend 25 mètres certainement qu'ils doivent préparer autre chose donc tu vois je pense qu'il est écrafin il va juste se faire ramener tranquillement des 25 mètres je suis pas sûr que les ordres ça soit de la faire forcer donc voilà donc à mon avis il faut quand même se méfier il faut faire attention elle a carrément la classe de se mettre dans le quintet ça c'est évident mais de là en faire une base de tiercé par exemple moi je préférais largement ben de torvik tu vois à mon avis ensuite numéro 15 ubanji ubanji coûte 10 ans ça rend 25 mètres la dernière course c'est il y a deux mois à peu près il est ferré bon bah tu laisses quoi c'est simple tu laisses numéro 16 uendo rivellière une doré vellière donc le cheval cheval de philippe de jarre écoute il ya rien de transcendant franchement il ya rien de plaisant de bien plaisant maintenant là il est il est déféré des quatre on fait appel à mathieu abrivar et moi je préfère garder parce que sincèrement ça montre que philippe de jarre si femme appel à mathieu abrivar qui le défaire des antérieurs voilà ça montre qu'il vit il vient pas en fait à bon château pour viser une septième place quoi si tu veux donc à mon avis c'est voilà il il veut quelque chose il attend quelque chose de cette course et il attend quelque chose de son cheval donc je préfère le gardement numéro 17 bierry félin bierry félin écoute tu laisses c'est une rentrée ça fait plus d'un an qu'il n'a pas couru donc tu laisses 18 vichen cochef donc c'est le dernier donc vichen cochef et ben écoute je pense que c'est le deuxième c'est la deuxième base du du second échelon alors bon je l'appelle la base mais pour moi c'est pas la base mais enfin bref quoique ça peut être une base en fait du coup donc vichen cochef très très bonne statistique quand quand il est déféré des postérieurs il n'a pas été déféré des postérieurs en plus depuis deux trois courses donc moi je garde largement je pense que ça va bien le faire pour vichen cochef voilà donc je te résume ça bon pour moi les bases c'est le le 3 alors je dirais en fait même plutôt le 3 et le 18 et moi le 3 et le 18 attend parce qu'en fait je suis en train de corriger en je suis en train de corriger 3 et 18 donc 3 18 hop là voilà excuse moi donc les bases pour moi de la course c'est le 3 ben de torvik le 18 vichen cochef d'accord les premières chances ce sont le 14 classe de l'oriole le 13 amour du loup et le 1 actrice rêvée et ensuite je dirais en tant coup de saille d'heure tu mettrais donc au premier échelon le 7 à tchoum de florida le 8 américaine josco et le et le et le et le et le et ben le 16 uendo revelia voilà n'hésite pas à mettre à cliquer sur le lien qui a dans la description en fait j'ai préparé une série de vidéos on pourrait appeler ça un petit atelier gratuit en fait qui est sur mon site tu as juste à rentrer ton mail pour y accéder donc c'est gratuit il n'y a pas de il n'y a pas de souci en fait je te parle de la pyramide des gains c'est vraiment un atelier sur le mental pour pouvoir gagner qu'est ce que enfin en fait ce que tu dois mettre en place pour pouvoir gagner aux courses implique donc n'hésite pas à regarder ça franchement n'hésite pas si tu le regardes à me dire ce que tu en penses et ça me ferait bien plaisir parce que voilà c'est un atelier qui dure à peu près une heure donc il y a plusieurs vidéos il y a cinq vidéos qui dure à peu près 15 minutes chacune grosso modo 10 15 minutes chacune et et donc voilà donc n'hésite pas à cliquer je te le mets en description le lien et et voilà donc bah écoute je te dis à bientôt laïe Merci.